Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'estandable, l'estand double à français si vous préférez. C'est la fonction de recordbox de transposer un morceau, par exemple un morceau qui est sur la deck 1, la mettre sur la deck 3 à l'instant pile poil, au même instant, au même temps du morceau. C'est à dire si le morceau est à 2 minutes à gauche, vous faites double clic, vous faites la fonction estandable et vous aurez le morceau à 2 minutes à droite. C'est très intéressant si on veut changer de côté de platine pour les scratchers, pour faire un effet phasing, pour faire plein d'autres effets, phasing écho, tout ça, pour ceux qui sont un peu techniques et qui connaissent les termes. Grâce à cette fonction estandable que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous allez voir un peu comment faire tout ça et les possibilités que cela amène. Voilà, allez à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour cette vidéo et je vais vous parler de l'estand double comme je vous l'ai annoncé. Avec toutes les possibilités inimaginables que l'on peut faire, car effectivement sur le groupe il y a eu des questions. Est-ce que ça marche par rapport au master ? Comment ça marche au niveau des platines via les contrôleurs ? Au niveau des CDJ, le raccourci, c'est le bouton 5 appui l'once ou double appui sur le bouton 5 gros. Bon, je n'ai pas de CDJ donc je ne peux pas faire le test. Par contre, j'ai le contrôleur donc je vais le faire voir avec le DDJ1000. Voilà, donc c'est valable pour tous les contrôleurs. À partir du moment où il y a le raccourci bouton, sur le 1000, sur le SZ1, j'en parle parce que j'ai ces deux contrôleurs. Pour charger l'estand double, vous voyez c'est marqué ici, il suffit de faire un double clic et vous chargez le morceau qui est en face sur la platine de droite. Donc démonstration, ici sur la deck 1, j'ai ce morceau, il tourne, il est à cet endroit là, je me mets sur la platine 2, je fais double clic et le morceau est chargé exactement au même endroit. De même, si je me mets sur la platine 4, double clic, le morceau est chargé exactement au même endroit. Maintenant vous allez me dire, peut-on charger le morceau sur la même platine ? Alors, je vide mes platines d'en face, vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, en face je n'ai rien du tout. Donc sur ma platine 1, j'ai ce morceau qui tourne, sur la platine 4, je veux charger, vu que je n'ai rien à droite, l'autre. Il ne se passe quoi ? Il ne se passe rien. Donc ça prouve par A plus B que je charge bien les platines en stand double de droite. Donc je recommence, get down là, ici j'ai Vistone, double clic, il m'a chargé Vistone. Pourquoi ? Parce que j'ai cette platine là qui est activée, j'ai ce morceau là qui est activé. Si j'active le get down, double clic, il me charge Get Down. Je réactive Vistone, il me charge, je l'arrête bien sûr, il me charge Vistone. Voilà, vous voyez ? Donc ça marche de deck à deck, dans tous les sens, de la 1 vers la 2, de la 1 vers la 4, de la 2 vers la 1, de la 2 vers la 3. Et c'est la platine qui est activée. Sur le même deck, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'était la précision à propos de cet stand double. C'est très intéressant pour ceux qui font du scratch. Le gant, il est plus fort pour scratcher à la main gauche. Le morceau est à droite, ce n'est pas pratique. Donc, paf, stand double, et là, il se retrouve pour scratcher, nickel. Pour faire du phasing, effectivement, avec les effets, on a les effets de phasing au jour d'aujourd'hui. Mais à l'époque, le phasing, on le faisait avec deux platines vinyles, les tournées, on décale un petit peu, ça faisait un effet phasing. Et bien, là, stand double, on décale un petit peu et on a notre effet phasing. Pour faire le phasing écho, pareil, stand double, avec un petit beam jump, on décale d'un temps, on a notre phasing écho. Voilà, donc plein de choses que l'on faisait avant avec des platines vinyles, c'était assez compliqué. Au jour d'aujourd'hui, grâce à cette fonction stand double, c'est hyper pratique, hyper rapide. Voilà donc ce qu'il fallait dire à propos de cette fonction. Et on a pu voir toutes les possibilités. Sur les CDJ, c'est possible, d'après mes retours. C'est sur des CDJ linkés, évidemment, et avec le bouton synchro. Je ne sais pas, je n'ai pas de link, je n'ai pas de CDJ linké pour essayer. Donc voilà, et surtout, n'oubliez pas, très important, enregistrez-vous sur ma chaîne YouTube, vous serez au courant par mail, chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo, le lundi ou tous les 15 jours le lundi. Et le petit clic sur le petit pouce en bas de la vidéo, ça motive toujours un peu. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501